Musique Après une recherche action de 3 ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la scope. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait, ce qui n'était, selon nous, plus possible dans le modèle associatif classique. On s'est dit, on monte la scope idéale, la scope utopique, donc on a mis la barre très très haute. On s'est donné comme principe un salaire égalitaire, pas de hiérarchie, une autogestion assez radicale. On s'est mis vraiment la démocratie au max. On a refusé de rémunérer le capital. On n'a demandé aucune subvention. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse de l'éducation populaire entre nous, qu'il ne fallait pas qu'on se spécialise dans des tâches, comme on pourrait les retrouver dans des sociétés classiques. On a décidé de faire la révolution. On est réussi à travailler dans ce secteur, on est réussi à avoir des résultats, à faire nos preuves aussi que c'était possible de faire autrement. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis à l'époque nous avaient prédit qu'on se planterait, que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, de pouvoirs locaux. On veut absolument travailler avec vous. Une satisfaction de voir qu'on peut fonctionner sur d'autres bases. On n'avait jamais vécu de boulot, on était aussi proche de notre idéal. On travaille exactement comme notre éthique, notre morale, nos convictions nous donnent envie de travailler. On adorait ça et on avait du sens à faire ce qu'on faisait, c'était l'éclat. On a eu un petit peu une période d'âge d'or comme ça, on s'est dit « ouais, là on ne se fait pas du mal, ça nous ressemble vraiment ». On a l'impression d'être la tête haute et de défendre ses convictions. On était un peu traumatisés par la soumission aux subventions, les subventions sur projet. On sait très bien que ça nous a lobotomisés, que tout le monde voit que c'est un système monstrueux. de déposer un truc pour l'accompagnement scolaire, pour ceci, pour cela et aller quémander à longueur de temps. Puis ça oriente énormément les actions réelles qui sont faites par les assos. Du coup, toutes les assos se ressemblent. Tu sais très bien que ton boulot ne sert à rien. On s'est dit « on ne demande pas de subventions, pas de contrat aidé » parce que les contrats aidés, c'est ce qui permet de casser le code du travail, ce qui permet de mettre des gens dans des conditions salariales qui, en début de carrière, leur font accepter des salaires de misère, etc. Nous, on a décrété tous le même salaire, quel que soit l'âge, l'expérience, l'ancienneté, sur l'idée que tout être humain vaut un autre être humain. La scope, ça s'est beaucoup traduit par énormément de temps, de discussions, de précisions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? C'est quoi notre fil politique ? Qu'est-ce qu'on accepte de faire ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? On a poussé le modèle de la scope au max, c'est-à-dire qu'on s'est mis un peu en AG permanente et pas seulement à respecter le droit des scopes, c'est-à-dire une AG annuelle où la gérance peut être élue ou défaite. On a mis en place une co-gérance pour qu'on soit plusieurs avec ce statut, cette responsabilité. On se réunit trois jours par mois entier, des séminaires de trois jours tous les mois pour débattre de nos orientations, animer nos conflits parce qu'ils étaient multiples dans la scope. On était tous assez positionnés, assez engagés, pas forcément dans les mêmes positions justement. C'était ça qui était intéressant aussi. On n'a jamais trouvé un modèle économique qui nous permet d'en vivre tranquillement. On s'est retrouvés dans un système d'auto-exploitation. Et ça, c'est pas tenable pendant des années. Ça demande du temps. Le premier truc, c'est que ça demande du temps. C'est extrêmement exigeant, c'est fatigant parce que du coup, on y consacre une énergie très importante, un rythme de travail insoutenable dans la durée. On a bossé comme des fous. S'embaucher sur le même salaire, ça veut dire que la personne, elle a la pression pour être aussi efficace, aussi expérimentée, aussi solide, aussi je ne sais pas quoi que ceux qui sont là depuis. Et ça, c'est super violent. Bernard Friot dit que la différenciation salariale, c'est ce qui encadre la violence sociale. Si tu mets tout le monde au même niveau, la violence sociale va ressortir différemment et d'une façon beaucoup moins marrante. Il y a de l'intérêt aussi. On ne distingue pas des classes sociales à l'intérieur du système et tout ça, mais ça pose d'autres problématiques. Les choses, elles ne sont pas blanches ou noires. En 2014, le pavé a explosé. On l'a autodissou. On a fait l'autodissolution du pavé. Pour te dire qu'on avait quand même un certain nombre de dysfonctionnements et qu'on n'a pas trouvé la recette miracle non plus. La Scope le Contre-Pied, qui continue à faire principalement de la formation, enfin de la déformation. Une nouvelle association. Ça s'appelle La Trouvaille. C'est une association qui a une couleur plus féministe et qui bosse plus sur des actions dans la durée, la recherche d'action et aussi dans les publications. Et puis Franck a rejoint un autre collectif qu'il a contribué à créer, qui s'appelle Lardeur et qui bosse plutôt sur la place des conférences éticulées, peut-être aussi un peu l'alliance avec le monde syndical. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est de bien, bien, bien réfléchir à l'autogestion et aux contraintes de l'autogestion. De surtout pas se lancer sur une base idéaliste et voire un peu naïve, qui consiste à décréter l'abolition des hiérarchies, décréter, tu vois, comme si ça allait marcher parce qu'il suffit de le décréter. En réalité, l'autogestion est un système passionnant mais très exigeant. Il faut bien, bien, bien penser les modes de régulation de ce truc-là. Par exemple, de décréter que la hiérarchie, c'est pas bien, c'est une erreur, c'est une moralisation du problème. La hiérarchie a certaines vertus, elle règle certains types de problèmes, d'accord ? Et donc éliminer totalement la hiérarchie à partir d'une position idéale, c'est faire revenir à la hiérarchie d'autres manières pas comprises. Il faut quand même avoir des visions un peu dialectiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « c'est tout ou rien ». Au niveau structure de boulot, les scopes sont en pleine expansion. C'est un enjeu de société aussi. C'est-à-dire que si on arrive à s'éduquer à nouveau à l'autogestion et à vraiment partager les responsabilités, se rendre compte de l'impact qu'on a sur un collectif, etc. Si on arrivait à passer ça à une échelle de société, on aurait vraiment des conditions d'exercice de la démocratie qui seraient radicalement différentes.